Ce sera donc Dortmund contre le Paris Saint-Germain. Olivier Talaron, vous attendez les Parisiens à Dortmund. Ce sera un groupe sans surprise qui arrivera demain en Allemagne. Oui, effectivement, tous les voyants sont au vert. C'est assez rare pour le signaler, Eric, puisqu'il n'y a aucun blessé, mis à part, bien sûr, Presnel Kimpembe, qui est blessé de longue date. Mais sinon, Luis Enrique a tous les joueurs à disposition. Même Nuno Mendes s'est entraîné normalement ce matin. Les Parisiens vont arriver à la mi-journée demain. Conférence de presse à 17h15 avec Luis Enrique et Gonçalo Ramos. Est-ce que ça veut dire qu'il sera titulaire puisqu'il vient en conférence de presse ? Pas sûr, parce qu'avant le match allé de Barcelone, Danilo, par exemple, était venu et n'avait pas débuté la rencontre le lendemain. Donc, ce n'est pas un indice. Et puis, l'entraînement à 18h30 des Parisiens. Et puis, petite image pour finir, Eric, on est devant ce signal Idouna Parc, devant l'entrée des supporters parisiens qui seront 4000 demain. Et regardez, ils ont déjà marqué leur territoire, les supporters parisiens. Il y a plein de petits autocollants des différentes associations. Alors, certains ont été arrachés. Certains ont été recouverts par les supporters du Borussia Dortmund. Mais voilà, ça donne l'ambiance. Ils vont devoir se faire entendre les 4000 supporters parisiens. Et puis, Eric, regardez, je vous ai gardé une petite place. Si un jour, vous venez avec le Stade Rennais, vous pouvez coller votre autocollant vous aussi. Le match a déjà commencé et on adore ça. C'est une semaine extraordinaire que l'on va vivre sur les antennes du groupe Canal. On vous retrouvera demain toute la journée sur InfoSport+, et puis demain soir sur Canal Plus Foot. Olivier, Bruno, vous aviez la compo au tour précédent. Vous nous l'aviez donnée. Aujourd'hui, vous l'avez encore ? Alors, avec Luis Enrique, il faut faire attention. Parce que quand on est sûr de quelque chose, il faut garder beaucoup de modestie. Mais Luis Enrique, il l'a depuis longtemps, son équipe. Il l'a depuis longtemps. Et depuis le soir du quart de finale, il pense à son équipe et il travaille pour son équipe. Il a eu trois matchs de Ligue 1. Et en fait, ces trois matchs de Ligue 1, il les a gérés pour le match de demi-finale. Il ne les a pas gérés au cas par cas, comme ça, juste pour gagner Lorient, gagner Le Havre. Il l'a vraiment pensé à son match de demi-finale et il a géré les temps de jeu sur ces trois matchs de Ligue 1. Et comment on le voit, ça ? Eh bien, regardez. Regardez, on vous a fait la compo et vous allez voir très clairement sur le... On est à J-2. Regardez, on part sur le 4-3-3. Ça, c'est le premier match. Le premier match, on vous a mis les joueurs qui ont fait son premier match de Ligue 1 après le quart de finale avec les temps de jeu. Donc, c'est très clair. Il en avait cinq. Sur le deuxième match, il ajoute les cinq autres, les six autres. Et vous voyez, les temps de jeu aussi, cette fois, c'est en jaune, c'est contre Lorient. Et contre Le Havre, à nouveau, il gère les temps de jeu. Les croix, ça veut dire que les joueurs n'ont pas joué. Ça veut dire que les joueurs, entre le quart de finale et la demi-finale, ils savent exactement qui va jouer et comment on les gère. Et regardez, par exemple, sur le troisième match contre Le Havre, vous voyez Mbappé 45 minutes, Dembélé 45 minutes. C'était prévu. Ça veut dire qu'ils avaient fait tous les deux 90 et il avait prévu déjà avant le match qu'à la mi-temps, il allait l'échanger, quel que soit le scénario du match. Que le PSG gagne 3-0, perde 3-0. Voilà, les temps de jeu, c'est trop important. Sa priorité, c'était ce match de demi-finale et il l'a préparé depuis ces trois matchs de Ligue 1. Il ne pense qu'à ça, en fait, depuis trois semaines. Mais carrément. Et quand on va parler de la gestion particulière du cas de Mbappé, quand vous regardez le temps de jeu de Mbappé, qui va tout à fait dans le sens de ce que vient de démontrer Bruno, depuis maintenant, allez, deux mois, c'est un coup, il joue 90 minutes, un coup, il est sur le banc, un coup, il joue 90 minutes, un coup, il joue une heure, etc., etc. Pour être toujours à fond lors des matchs qui comptent, Ligue des Champions et éventuellement Coupe de France. Mais là, il va encore être en neuf, visiblement, et Geoffroy a raison quand il dit pour être toujours à fond. Parce que maintenant, c'est presque un nouveau Mbappé qu'on voit, qui marque peut-être un petit peu moins, mais qui peut-être un peu plus au service de l'équipe. Oui, alors on l'a vu notamment sur le dernier match au Barça, on a vu un Mbappé, regardez, un Mbappé qui n'est pas hésité à venir en appui pour mettre en lumière, on vous a mis la lumière, Mbappé qui est en appui, qui est distributeur pour mettre en lumière ses partenaires. C'était Barcola, c'est Ruiz, on l'a vu déjà à deux reprises. Ce qui est important aussi, quand on a un numéro neuf, c'est qu'il fixe les défenseurs. Grâce à Mbappé ici, Vitinha est tout seul, on le met en lumière parce qu'il fixe les défenseurs. Ça, c'est le but, personne ne l'a vu ça, mais regardez, Mbappé, il est au milieu de trois. Et le fait qu'il soit au milieu de trois, les deux ailiers sont en un contre un ou tout seul. Il fixe les défenseurs. Alors, Mbappé, quand ça c'était le match allé où il n'y avait pas d'attaquant, regardez, Barcelone avait deux, trois joueurs, mis deux, trois joueurs sur lui. Donc là, il était important. Et enfin, mais oui, même moi je peux le dire, il a participé défensivement à l'image de ce but à Barcelone où il vient défendre pour se projeter. Donc oui, il est plus au service. Ce n'était pas un grand match pour lui, mais il s'est mis au service et il a marqué. Alors certes, vous allez dire c'est facile, c'est facile, mais marquer un pénalty en quart de finale de Ligue des Champions à la 60e, non, ce n'est pas facile. Donc il a été un peu plus au service. Ce n'est pas un grand match, mais il s'est mis au service de son équipe et il a réussi à être décisif. Donc c'est un bon match qu'il a fait en numéro 9. Et on attend qu'il continue de marquer quand même. Match à l'élimination directe, c'est son truc. Oui, oui, alors on a cette stat là, c'est 20 buts en 28 matchs en Ligue des Champions à l'élimination directe, dont 15 en 12 matchs à l'extérieur. Et on rappelle comme ça accessoirement qu'il est devenu plus équipier, mais qu'il reste le meilleur buteur d'Europe cette saison. 43 buts, il n'avait jamais fait ça et la saison n'est pas finie. Dortmund PSG, Alexis Menuch vous êtes resté avec nous. On voudrait que vous nous parliez de cette équipe de Dortmund parce que finalement on ne la connaît pas tant que ça. On dit que ses dirigeants détestent ceux du Paris Saint-Germain, c'est vrai ? Un peu moins aujourd'hui, mais oui, c'est vrai que la philosophie du club parisien, avec tout cet argent venant du Qatar, ça provoque beaucoup de ressentiments. Pas pour le Borussia Dortmund, on s'appelle du Bayern, mais c'est surtout le Borussia. C'est vrai qu'il, dès qu'il le peut, on voit quelques pics envers le club parisien. Mais le fait que Nasser Al-Khalafi soit président de l'OCA depuis quelques mois maintenant, fait que Anne-Fleurim Basque, qui était le patron du Borussia, qui va laisser sa place dans quelques jours, est devenu un peu plus gentil avec Al-Khalafi. Je pense que les retrouvailles de montres, enfin, mercredi, seront plutôt cordiales. Mais c'est vrai qu'il y a eu une époque où les deux clubs se détestent, notamment, en début 20, en huitième de finale, lorsque le Paris Saint-Germain s'était qualifié pour l'écart. Ce sera plus cordial. Tant mieux, vous l'avez esquissé, le Borussia est en pleine reconstruction. Déjà, sur le terrain, on a quand même cette saison, Eric, un Borussia aux deux visages, assez médiocre, fébrile en championnat. Seulement cinquième à trois journées de la fin et à neuf chances sur dix pour que le Borussia ne finisse pas dans le top 4. Même si la cinquième place devrait être qualificative pour la prochaine Ligue des Champions avec la nouvelle formule. Et en Ligue des Champions, pardon, assez convaincant. On l'a vu contre l'Atletico, contre le PSV en huitième, mais aussi en phase de groupe. N'oubliez pas que le Borussia terminait en tête de sa poule, qui était la plus compliquée. On estimait en début de saison que le Borussia serait sans doute dernier de son groupe. Il a terminé premier. Donc, c'est quand même assez valorisant et c'est une vraie réussite. On a l'impression que ce Borussia est capable de se surpasser, notamment à domicile, où il a encore un vaincu cette saison en Ligue des Champions. Borussia, avec d'anciens joueurs aux manettes également. Il y a une anecdote qui mérite d'être contée. C'est que l'Interzic, l'entraîneur du Borussia, avait sa place dans le mur jaune avant. Oui, c'est un Engelfleisch-Fenn, comme on dit en Allemagne. C'est-à-dire quelqu'un qui se notifie pleinement avec son club qu'il y a le sang jaune et noir, en fait. Et durant son adolescence, il était abonné au mur jaune pendant de longues années. Et ensuite, il est devenu l'entraîneur des jeunes. Il a été l'adjoint de Lucien Favre, justement, en 2020, lorsque le club avait affronté le PSG. Et ensuite, il a pris la place de Lucien Favre. C'était un entraîneur intérimaire. Et ensuite, il s'est mal passé avec son successeur. Donc, Karzic est revenu au club. Et c'est le premier qui ne fait peut-être pas l'unanimité, mais qui suscite autant de sympathie auprès du public depuis Jorgen Klopp. Donc, depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Merci, Alexis, pour toutes ces petites informations. Le PSG doit passer, messieurs ? Oui, normalement, oui. Oui ? On avait vu, rappelez-vous, en tout début de saison, le Parc des Princes, alors que le PSG était en début de la construction, Paris surclassé Dortmund. Et très franchement, avec la gestion des émotions qu'ils sont capables de faire maintenant, ils l'ont montré à Barcelone, normalement, Paris doit passer. Vous confirmez ? Je le souhaite vivement et sur le papier. Mais bon, sur le papier, City devait battre le Real, non ? Pas pour tout le monde. Pour l'instant ! Les amis, c'est le match de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'a pas le droit de se planter dans ce bourgouceau de mon PSG. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du match bourgouceau de mon PSG. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas de t'abonner, d'artiver la cloche de linge, jusqu'à ce que vous venez de remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Kylian Mbappé joue très, très gros. Très, très gros, les mêmes. Puisque ce sont ses derniers matchs avec le PSG, notamment à l'île des champions. Donc, il doit soigner sa sortie. Pourquoi pas remporter la LDC ? Moi, je pense que c'est possible. C'est possible de remporter la LDC. Donc, tu as une équipe du Borussia Dortmund qui est vraiment bipolée, une équipe qui est capable du meilleur, comme du pire. Là, il vient de se battre 4 buts à 1. 4 buts à 1 contre le RB Leipzig. Le Borussia Dortmund s'est fait atomiser 4 buts à 1 contre le RB Leipzig. Pourtant, deux semaines plus tôt, ils avaient battu l'Atletico de Madrid 4 buts à 2. Ils avaient sorti un très gros match contre l'Atletico de Madrid. Donc, cette équipe du Borussia Dortmund est capable du meilleur, comme du pire. Ils sont vraiment imprévisibles. Ils sont imprévisibles. Dortmund est capable de perdre contre le dernier et de battre le premier. Ils sont imprévisibles. Ils sont trop imprévisibles. C'est une équipe vraiment qui est capable de battre l'Atletico de Madrid et de perdre contre Ophinaï, contre Stuttgart. C'est ça le Borussia Dortmund. Mais en même temps, c'est également une équipe qui connaît très bien le PSG. Oui, ils connaissent très bien le PSG, puisque le Borussia Dortmund et le PSG sont en match de pôle. Ils ont joué la phase de pôle ensemble. Ils ont joué la phase de pôle ensemble. Le Borussia Dortmund, tout le monde vendait le pôle moins cher. La phase de pôle, tout le monde le voyait dernier. Dans une pôle constituée de Newcastle, Mila, CPG et Dortmund, tout le monde voyait le Borussia Dortmund dernier, sauf qu'ils ont fini par sortir primaire de la pôle. Primaire devant le PSG, devant le Mila, devant Newcastle. Donc, c'est une équipe qui est capable vraiment de faire de très gros matchs, de sortir de grosses prestations. C'est une équipe qui est capable de sortir de très grosses prestations, les gars. Maintenant, Kieran l'appel, c'est son match. C'est son match. Il doit pas se louper. Il joue très très gros, les amis. Très très gros. Très très gros, les gars. Le foot est créé. Le foot, c'est... Si tu passes à côté, je prends un exemple banal. Si dans l'ensemble des deux matchs, Kieran l'appel passe à côté et que le PSG se fait éliminer, les gens vont oublier tout ce que Kieran a fait par le passé. Les gens vont oublier tout ce que Kieran a fait par le passé avec le PSG. Le football est créé. Lorsque tu marques le but, j'ai envie de dire, c'est presque effémé si tu ne confirmes pas sa match après match. Si tu ne confirmes pas sa match après match, tes performances, à l'instant T, seront éphémères. Ça sera éphémère. On va oublier ses performances là. Donc, Kieran, il ne doit pas se rater. Et c'est le PSG. C'est le PSG, il va aller loin. Il te faut systématiquement un grand Kieran l'appel. C'est inéluctable. C'est inéluctable. Heureusement que Ousmane ne peut le revient aussi bien. Si tu avais seulement Kieran l'appel comme buteur, ça devait être très, très grave. Ça devait vraiment être très, très chaud pour le PSG. Heureusement que le danger peut venir de partout. Même Mbakola commence déjà à marquer des buts. On batte le Bakola. Tu as Bakola qui marque. Tu as Ousmane Dembili qui marque. Kieran Mappé qui marque. Vitinha marque. Vitinha marque, les gars. Donc, c'est une équipe qui est très difficile à barrer. Le danger vient de partout. Et ça, c'est vraiment une très, très belle chose. C'est une très belle chose. Après, lui, Seriki aussi, à mon avis, il va nous sortir une composition classique. Vous savez qu'au match, il allait contre le Basse. Il avait voulu innover en mettant Biraldo, etc. Bref, je pense que lui, Seriki, il va rester sur un truc vraiment basique. Il va partir sur Lucas Fernandez et Marquinhos en chérie centrale. Parce que lorsque tu as Lucas et Marquinhos, je pense que tu as quand même une défense espérimentée et avec beaucoup de certitude, beaucoup de sérénité. Après, partage-moi, 3 ans, tu as commenté sur la thématique. qui est un appel doit être au rendez-vous sur le mois. Sinon, ça va très vite que c'est pour l'OPG. Du moins, tout, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche sur le bouton. Je ne suis qu'à son premier moment que de prochaines vidéos qui vont arriver à la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les gars. Ciao, ciao.